C'est ce beau moment qu'on attend depuis longtemps. Alors, merci vraiment beaucoup d'être là, tous, toutes, des diverses organisations de notre société éducative. Alors, beaucoup d'entre vous sont déjà membres de la coalition Éducation, Environnement et Co-Citoyenneté, et d'autres le seront demain, après-demain. Et plusieurs convaincront leur organisation aussi d'y adhérer en tant qu'organisation. Alors, vous savez, cette coalition, elle est l'aboutissement quand même d'un long chemin. Depuis presque 2012 que nous travaillons sur une plateforme partenariale, d'abord dans le cadre des activités du Centre de recherche en éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, on a cheminé longtemps et on a réfléchi à la situation de l'éducation à l'environnement au Québec. Et on s'est dit que, bon, il fallait absolument quand même soulever l'intérêt des milieux de décision politique pour permettre un meilleur déploiement de cette dimension, mais qui est tellement incontournable de l'éducation contemporaine. Donc, on avait fait un diagnostic assez complet, qui est d'ailleurs élaboré dans la stratégie québécoise d'éducation à l'environnement que nous voulons propulser, en fait. Alors, on avait fait ce diagnostic-là et puis ensemble, on a élaboré des pistes d'action. Et puis, à un moment donné, on s'est sentis prêts à partager ça avec plus de personnes, plus d'organisations. Et c'est là qu'on avait eu le sommet sur l'éducation relative à l'environnement au Planétarium de Montréal en mars dernier. Et qu'on avait pu, là, discuter vraiment et travailler à fond cette proposition de stratégie pour s'assurer qu'on soit tous confortables avec les énoncés de la stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté que veut propulser cette coalition. Alors, plusieurs d'entre vous étaient là à ce sommet au Planétarium de Montréal d'Espace pour la Vie. Et puis, bon, on a eu des rencontres par la suite. Et puis, on s'est dit, mais oui, on a une belle stratégie. On l'a travaillée vraiment rigoureusement. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour la propulser, justement? Et c'est là qu'on a pensé à mettre en place une coalition éducation-environnement-éco-citoyenneté. Parce qu'on a besoin d'être nombreux, on a besoin d'être plusieurs à réclamer la reconnaissance de l'importance fondamentale d'une éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté au Québec. Alors, donc, on se retrouve ici de différents milieux d'action éducative. Il y en a qui proviennent des milieux scolaires, académiques. Comme membres de la coalition, il y a des personnes depuis les services de garde jusqu'à l'université. Mais aussi des milieux d'éducation non formels. C'est-à-dire qu'on les parcs, les musées, les camps de jour et les organisations, toutes les organisations non gouvernementales en environnement. Donc, on est nombreux et de différents milieux. Puis on sait qu'on a besoin de travailler ensemble au sein de cette société éducative qu'on peut appeler aussi société apprenante. Parce qu'on apprend les uns des autres autant à propos de notre rapport à l'environnement que des moyens d'action. Mais aussi, on apprend ensemble à propos de l'action éducative pour être encore plus efficace. Alors, moi, je voudrais saluer tellement de personnes ici, chacun et chacune d'entre vous. Et puis, entre autres, je vais commencer par mes collègues de l'UQAM. On est de proximité. Alors, je voudrais saluer Vincent Bouchard-Valentine, qui est là. Et puis, Vincent, il est professeur au département de musique. Et il travaille à l'art-image entre art et éducation à l'environnement. Et il n'est pas le seul Anne-Bélaurier ici qui fait un doctorat dans ce domaine. Il travaille également et d'autres personnes. Ma collègue Louise Vandelac va se joindre à nous bientôt du département de sociologie. Elle qui travaille en recherche et formation sur la question de la santé environnementale et des pesticides. Et Jean Barry, qui est ici. Jean. OK. Jean Barry, qui est professeur au département de sciences juridiques et qui vient de publier un excellent guide citoyen du droit de l'environnement. Et son ouvrage est là, sur la table d'entrée. C'est mon livre de chevet, je vous dirais. C'est un livre qui se lit comme on mange un gâteau. Il est savoureux. C'est écrit de la part d'un juriste vraiment rigoureux, mais qui est capable de parler aux citoyens. Donc, ça, c'est une œuvre éducative fabuleuse. Donc, c'est pas seulement dans les salles de classe, dans les milieux formels qu'on éduque. Jean a répondu à un besoin très grand au sein de la société québécoise. Et je pense que tout à l'heure, quand on aura l'occasion de partager Mousseux et Fromage du Québec, on pourra... Je vous encourage à prendre contact avec Jean. Et puis, je voudrais signaler aussi, et cette fois, dans une relation d'internationalisation, la présence de visiteurs d'autres pays, de professeurs d'autres pays qui sont ici. Marilia Torales Campos, qui est de l'Université fédérale d'Oparana du Brésil et qui, évidemment, est profondément engagée dans le champ de l'éducation à l'environnement et, en particulier, de la formation des enseignants, elle travaille sur l'autonomie professionnelle, les espaces de liberté pédagogique qu'on doit revendiquer. J'aimerais signaler la présence de la professeure Dolores Limon-Dominguez, qui est ici, de l'Université de Séville et qui travaille la question de la participation citoyenne, ces dynamiques citoyennes dans lesquelles on apprend tellement les uns des autres. Et puis aussi, Cristobal Torres de l'Université Loyola, en Andalousie également, à Séville aussi, qui sont avec nous aujourd'hui de passage vers un colloque qu'on aura demain à Cherbourg sur l'éducation relative à l'environnement des adultes. Mais, vraiment de très grande proximité, j'aimerais saluer tout particulièrement les artisans de la première heure de ce projet de stratégie que nous voulons propulser. Carole Marcoux, qui est conseillère pédagogique en environnement à la Commission scolaire de Montréal. Et Jean Robitaille, qui est ici et qui est vraiment un compagnon d'armes depuis le début des années 80. On a travaillé ensemble au ministère de l'Environnement quand il y a été un service d'éducation à l'environnement. Et puis, on n'a jamais cessé de cheminer. Donc, Jean est vraiment un pédagogue. Et puis, il a travaillé toute une carrière au mouvement des écoles vertes Brundtland. Il a été le premier président de l'Association québécoise de promotion de l'éducation relative à l'environnement en 91. Alors, je voudrais saluer Éric Richard, du Centre de la Montagne, un partenaire indéfectible et si important. Yves Paris, directeur du Biodôme de Montréal, qui a un empêchement de dernière minute, mais qui est là de tout cœur avec nous. Gabrielle Normand, qui est présidente de l'organisme GEP, le groupe uni des éducateurs naturalistes en environnement et professionnel en environnement et de l'équipe. Martine Châtelain. Martine, elle va sans doute arriver d'Aux-Secours. Jean-Pierre Denis d'Oxfam, Québec. Donc, ce sont des artisans de la première heure. Et il y a tant d'autres personnes que je voudrais saluer, en particulier la présence de M. Ben Valkenberg, qui est commissaire scolaire et vice-président du comité exécutif de la CSDM et qui nous a offert un appui, mais inestimable, au lancement de... en fait, à propulser l'idée de cette stratégie. La CSDM a appuyé à l'unanimité ce projet de coalition et, par conséquent, la stratégie qu'on veut lancer. Ben, je veux saluer en particulier Laure Varidel. Où est-ce qu'elle est, Laure? Alors, c'est une autorité toute spéciale qu'on aura le plaisir d'entendre ensemble. Laure, c'est une source d'inspiration intarissable pour le mouvement environnemental au Québec. Alors, vous savez, cet événement a lieu à l'UQAM. Évidemment, bienvenue au Salon Orange du Centre Pierre-Péladeau. Alors, il est coordonné par le Centre de recherche en éducation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté. Pourquoi est-ce qu'un centre de recherche s'est intéressé comme ça, a senti le besoin de regrouper des personnes et d'initier un mouvement à caractère politique? C'est parce qu'on se rend bien compte qu'à quoi ça sert la recherche dans nos bureaux, à quoi ça sert la formation académique, si dans les milieux de pratique, les artisans, les gens qui s'engagent souvent à contre-courant et avec courage, n'ont pas les moyens de travailler, ni dans les milieux scolaires où ils vivent des surcharges et carcans, ni dans les milieux d'éducation non formelle où il n'y a pas les ressources suffisantes. Alors, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'engage, qu'on a eu envie de travailler avec vous, qu'on a eu envie de travailler ensemble à cette initiative. Et puis, beaucoup d'entre vous ont déjà interagi avec Eugaslin. Alors, Eug, évidemment, merci, Eug. Il est tellement engagé dans son rôle de coordonnateur de cette coalition et il va compléter avec moi les salutations. Bien, bonjour et merci à tout le monde d'être ici ce soir. Puis, merci à tout le monde aussi d'avoir accepté d'adhérer à cette importante coalition qu'on lance ce soir avec vous. C'est grâce à vous, grâce à nous tous ensemble, que cette coalition-là, elle peut exister, qu'elle peut se former, se lancer ce soir, mais aussi qu'elle peut grandir. C'est grâce à vos efforts, à tous et chacun que c'est possible. Pour votre information, à ce jour, la coalition compte 132 personnes actuellement. C'est pas 132, c'est pas n'importe qui, ces personnes-là. Ce sont tous et toutes des acteurs, en fait, des acteurs et des actrices engagées dans leur milieu qui font de l'éducation relative à l'environnement et qui ont à cœur l'institutionnalisation de l'éducation relative à l'environnement. La coalition, c'est aussi 45 organisations qui, à ce jour, ont accepté d'adhérer à notre mouvement. Si ce nombre-là accorde le poids à notre mobilisation, je pense qu'il faut aussi souligner la diversité des organisations et des personnes qui en font partie parce que c'est là que se trouve sa véritable richesse. Comme Lucille mentionnait, on travaille depuis fort longtemps à une synergie entre les actions, ce que les gens font dans les milieux formels et dans les milieux de l'éducation non formels aussi. Pour nous, c'est très important. Et à ce titre-là, sans faire la liste exhaustive de l'ensemble des membres actuels, j'aimerais quand même vous signaler peut-être certaines inscriptions, certaines adhésions qui témoignent de cette richesse-là. À titre d'exemple, pour le milieu formel, Lucille a déjà parlé de la commission scolaire de Montréal, dont on salue l'adhésion parce que c'est la première commission scolaire qui a décidé d'adhérer à notre mouvement et on espère qu'il y en aura d'autres. Il y a aussi une première école secondaire qui a fait le choix d'adhérer à notre coalition. C'est l'école secondaire l'Odyssée à Valcourt, en Estrie. Et on espère qu'il y aura aussi d'autres écoles secondaires, comme d'autres écoles primaires aussi, qui pourront se joindre au mouvement. Récemment, le premier établissement collégial à adhérer à la coalition, ça a été le cégep du Vieux Montréal. Encore une fois, dans les milieux collégiales, il y a encore une place à mobiliser davantage pour qu'il y ait beaucoup d'activités de ce côté-là. Puis si je vais plus du côté de la petite enfance, je voulais signaler l'adhésion de la coop Enfants Nature en Mauricie qui a un CPE axé spécialement sur l'éducation en plein air. À travers ça, il y a aussi l'adhésion de l'APAVEC. Pour ceux qui ne connaissent pas l'APAVEC, qu'est-ce que c'est? C'est l'association professionnelle des AVSEC. Et qu'est-ce que c'est? Que sont les AVSEC? Ce sont les animateurs en vie spirituelle et engagement communautaire qui sont des alliés de taille pour l'éducation relative à l'environnement au Québec. Donc on doit souligner leur adhésion. Donc j'ai parlé pas mal du milieu formel. Maintenant, pour le milieu non formel, on a signalé l'adhésion des Amis de la Montagne, par exemple. Il y a aussi le regroupement des écoquartiers de Montréal qui a adhéré à la coalition. Et il y a aussi évidemment l'ensemble de l'espace pour la vie. Donc toutes les installations et tout le projet d'espace pour la vie. Et là, je parle beaucoup d'organisation de Montréal, mais ça se passe pas seulement à Montréal, cette coalition-là, parce qu'il y a des adhésions aussi qui nous proviennent d'ailleurs. Des associations comme par exemple l'Association des camps du Québec, qui traverse en fait l'ensemble du Québec, pour laquelle ce soir Chloé Melançon est ici. Je vais signaler la présence de Chloé Melançon et la saluer chaleureusement parce que Chloé a gracieusement accepté aussi de faire partie du comité de coordination de notre coalition. Donc elle fait partie aussi de cette organisation-là. Il y a aussi les clubs 4H qui font partie de la coalition. La KIP, dont on a mentionné un peu la présence tout à l'heure avec Gabrielle Normand qui est ici. Et plusieurs autres organisations, bon je ne me mettrai pas à énumérer l'ensemble des organisations, mais il y a des organisations régionales aussi, beaucoup plus locales, qui oeuvrent chacun dans leur communauté à leur manière. Donc je pense qu'on peut saluer en fait cette diversité-là, nous féliciter de ça, mais en même temps nous encourager à continuer à enrichir notre coalition de diversité. Et là, je fais appel à tous les gens qui sont ici ce soir pour continuer finalement à mobiliser les gens dans leur réseau. Si vous identifiez les secteurs de la société qui sont sous-représentés dans la coalition, qu'on pourrait encore mobiliser davantage pour qu'ils puissent rejoindre notre mouvement, bien ce serait tout à notre avantage, je crois. Merci. Merci beaucoup. Et puis, pour compléter mes salutations, je voudrais saluer tout particulièrement Colleen Torp de Équiterre qui est ici. Colleen? Ah, voilà. Colleen nous a aidé vraiment dans la dimension de communication de nos messages depuis presque un an. Colleen ou plus encore. Et puis, Mathieu Chapman. Où est Mathieu? De la coalition qui m'a montré? Ah, il est là! Voilà! Alors, oui, on est tellement contents que tu sois là parce que vraiment bravo. C'est une initiative fabuleuse à l'échelle de, à nous la ville, là, à l'échelle de notre municipalité. Puis, il y a peut-être... C'est vraiment ton inspiration. Vraiment, Carole qui s'aggrave. OK. Puis, il y a plein d'autres personnes, là, dont j'ai pas signalé la présence. Et puis, bien, merci à tout le monde d'être là. Alors, donc, je pense que là où j'en étais rendue, oui, c'est ça, je voudrais souligner que la création de cette coalition est un acte politique. J'insiste. Ah, il y a Jacqueline Touramagnan que j'ai vu arriver tout à l'heure. Oui, oui, oui. De l'Association des retraités, des enseignants retraités du Québec. Oui, il y a peut-être des personnes que j'ai pas vu entrer. Oui. Pardon? De la règle aussi. La règle, c'est ça. Il y a peut-être des personnes que j'ai pas vu entrer. Alors, vous savez, quand on dit politique, politique, ça veut dire s'occuper ensemble des choses qui nous concernent tous. C'est ça que ça veut dire, politique. D'accord? Or, l'éducation et l'environnement, bien, c'est des sphères d'action sociale, mais éminemment politiques. Alors, et nous tous, depuis des années, on le sait, on travaille d'arrache-pied. On travaille au-delà des missions qui nous sont confiées. Puis on travaille souvent à contre-courant. Alors, et pourtant, on sait que le projet éducatif qu'on porte est un projet crucial. Alors, notre projet, c'est celui de construire une vision du monde, d'un monde qu'on partage avec l'ensemble des formes et des systèmes de vie. On développe notre identité humaine, identité écologique de vivant parmi les vivants. On développe un pouvoir à agir en tant qu'éco-citoyen. Alors, voilà. Donc, je pense qu'il va falloir que chacun d'entre nous, on fasse un petit effort pour lire ou relire la stratégie dans tout son déploiement, dans sa version longue. C'est sûr que la version plus courte, et Colline nous avait beaucoup insisté à faire une version courte, on n'est pas arrivé à faire moins que cinq pages. Mais quand même, la version longue porte un argumentaire beaucoup plus important. Alors, finalement, oui, politique, parce qu'il va falloir rejoindre les instances politiques. Vous savez qu'au Québec, on a déjà eu des instances politiques qui supportaient le champ de l'éducation à l'environnement. Au début des années 80, a été mis en place un service d'éducation relative à l'environnement au ministère de l'environnement, qui avait servi à faire du réseautage, la formation rédactoire de ressources, dynamiser le champ. Au début des années 90, on a déjà eu un comité interministériel d'éducation relative à l'environnement, qui avait associé éducation à l'environnement, puis qui allait chercher affaires municipales, ressources naturelles, etc., santé, parce que tous les ministères sont concernés. Et puis bon, au milieu des années 90, avec un changement de gouvernement, tout ça a tombé. Alors, c'est dommage parce qu'on était des leaders au Québec, puis on a vraiment perdu ce leadership-là, avec, disons, les coupures budgétaires qu'ils ont possessé. Puis il y a d'autres pays qui ont des choses fabuleuses, malgré des contextes plus difficiles, comme par exemple, ma collègue Marie, elle nous a raconté, au Brésil, par exemple, où il y a une loi nationale d'éducation à l'environnement, avec des perspectives, des perspectives curriculaires concrètes. Et il y a dans chacun des États, des structures qui supportent l'éducation à l'environnement. Et puis, en Colombie, l'éducation à l'environnement est inscrite dans la Constitution nationale. Et puis, au Mexique, Kylian, il est ici du Mexique. Kylian? Ah, bon, OK, je ne l'ai pas vu. Bien, écoutez, au Mexique, le ministère de l'Environnement a investi dans un centre national d'éducation à l'environnement, un magnifique bâtiment, où on offre des formations, où on dynamise le champ, où on met en place, on offre des ressources. Alors, il y a des initiatives dans d'autres pays, et j'en ai donné juste trois exemples. Comment ça se fait qu'au Québec, on n'est pas capable? Alors, voilà. Donc, pour nous encourager à promouvoir cette stratégie-là ensemble dans la Coalition, bien, on a invité certaines personnes, on aurait voulu inviter tout le monde à prendre la parole. Mais d'abord, on va entendre Laure Varidel. Laure, qui est éco-sociologue, qui est cofondatrice de Équiter, mon Dieu, et qui inspire depuis si longtemps tout le mouvement environnemental au Québec. Merci beaucoup, Lucie. Tu as effectivement très bien mis la table. Alors, bonsoir à tous et à toutes. C'est vraiment un honneur pour moi, en fait, de m'adresser à vous dans ce contexte-là, parce que je crois beaucoup à l'importance de créer des liens les uns avec les autres, d'unir nos forces. Ça peut être cliché de dire l'union fait la force, mais c'est pourtant tellement vrai. Et on est à un moment de l'histoire où l'humanité est à la croisée des chemins. On le sait quand on regarde les études scientifiques qui sortent les unes après les autres pour nous rappeler que le climat se réchauffe, que la biodiversité s'érode, que les inégalités montrent, que la pollution affecte notre santé à de multiples niveaux. Mais on est aussi là pour réaliser qu'ensemble, collectivement, on a été capables aussi de faire des choix qui nous ont amenés vers de meilleurs chemins. Si on regarde le parcours qu'on a suivi au Québec au cours des 50 dernières années, la pauvreté a quand même baissé, l'éducation est devenue beaucoup plus accessible, les soins de santé aussi, l'espérance de vie a augmenté, le droit des femmes, les droits des femmes en général se sont clairement améliorés, les droits des personnes gays et des personnes handicapées aussi beaucoup plus acceptées. Et je pense qu'on doit bien regarder l'état des problèmes, mais aussi regarder ce qu'on est capable de faire ensemble. Et de tout temps, ce sont quand des gens, des organisations ont fait front commun pour adresser des problèmes et proposer des solutions qu'on a véritablement progressées. Alors, je salue de tout mon cœur cette initiative-là porteuse pour le futur. Et pourquoi les thèmes éducation, environnement, éco-citoyenneté m'interpellent autant? Pour moi, c'est l'essence de ce qu'on est et de ce que l'on devient individuellement et collectivement. L'environnement, parce qu'on est l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, la somme des liens sociaux entre nous. Et ça, c'est dans nos molécules, c'est dans notre corps. Pourquoi l'éducation? Parce que c'est l'éducation qui détermine qui on est à l'intérieur de nous. Notre vision du monde, notre capacité à voir nos moyens d'action aussi pour le transformer ce monde-là et en faire, le faire à l'image de ce que l'on souhaite pour nos enfants et tous ceux et celles qui y suivront. Donc, pour moi, c'est vraiment un travail crucial. Et quelque part, l'éco-citoyenneté, mais c'est un peu le mariage de fait entre l'environnemental et l'éducatif, puisque c'est à partir des connaissances qu'on acquiert, cette vision du monde-là et ce qu'on est physiquement dans un environnement précis qui va déterminer aussi cette capacité d'action et d'agir ensemble. Donc, pour moi, cette initiative-là est vraiment porteuse d'un meilleur être et d'un meilleur devenir au niveau individuel et collectif et ce qui est aussi la base de notre bonheur à tous. Éléments sur lesquels j'avais envie de revenir, bien moi, je suis un petit peu, comme plusieurs d'entre vous m'ont déjà entendu leur dire, je suis un petit peu un produit de l'éducation relative à l'environnement parce que je ne viens pas d'un milieu qui, à la maison, était particulièrement sensible aux questions environnementales. Et c'est vraiment dès l'école primaire et surtout au secondaire qu'on m'a donné l'occasion de voir le monde un petit peu plus large avec des acteurs qui sont encore ici présents du Club deux tiers qui est devenu Oxfam, maintenant en partie après d'occasion à travers les initiatives la CSQ qui est devenue le réseau des écoles Verts-Brandtlen et tout ça, de prendre part à des activités et de réaliser qu'on pouvait changer des choses de manière très concrète dans nos milieux. Ça m'a porté à plus tard, à porter l'action encore plus loin en contribuant à la création d'équitaires, en contribuant à développer le commerce équitable, la consommation responsable dans le pouvoir d'agir. Mais après, j'ai eu envie de faire un doctorat pour pousser plus loin mes réflexions puis mieux comprendre qu'est-ce qui fait que des gens finalement s'impliquent dans toutes sortes de mouvements, essayent de changer les choses. Donc, je me suis intéressée à l'émergence d'une économie écologique et sociale. Et là, j'ai documenté tant des initiatives citoyennes qui étaient portées parfois dans des projets qui s'opposaient à un certain modèle de développement, que ce soit les gaz de schiste ou les projets de pipeline, mais aussi des gens qui travaillaient dans des réseaux beaucoup plus conventionnels, parfois même au sein de grandes entreprises, à essayer de mettre de l'avant des plans de développement durable, des gens dans des hôpitaux qui essayaient de changer les choses aussi en termes de pratiques et tout ça. Puis, j'ai travaillé à identifier les freins et les accélérateurs. J'ai pas été si surprise des freins que j'ai pu identifier. C'est-à-dire très souvent, le premier argument qui sortait, c'est l'argument économique. C'est peut-être le premier que nous-mêmes dans nos organisations, on voit quand on dit qu'on a de la misère, on manque de ressources pour faire ceci ou cela, ou il y a un manque de volonté. Mais quand on creusait dans les histoires de tout ça chacun, qu'est-ce qui était le principal accélérateur qui faisait que les gens avaient le goût de s'impliquer, avaient le goût de changer les choses, puis de sortir du confort et de l'indifférence, parce que malgré tout, qu'on le veuille ou non, au Québec, on est dans une situation plutôt privilégiée. Mais dans ces histoires-là, à peu près toujours, on retrouvait quelque chose qui avait à voir avec l'amour. Avec l'amour d'un territoire qu'on avait envie de protéger, du fleuve, d'une forêt, d'un paysage, ou l'amour de gens aussi, avec qui on avait du plaisir à travailler ensemble, des enfants à qui on tenait, avec qui on avait envie de léguer une société plus juste aussi. Je pense que cette dimension-là affective, on la sous-estime très souvent dans nos organisations et dans les processus d'éducation relative à l'environnement, à l'éco-citoyenneté, mais donner l'occasion d'aller dans la nature, donner l'occasion de rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs, qui vivent d'autres situations, donner l'occasion de tisser des liens les uns avec les autres. Je pense qu'on a là un élément qui va contribuer à changer le monde de toutes sortes de manières. En fait, Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, mais je pense que si on ajoute à ça l'amour, on est pas mal dans une situation gagnante. C'est ces liens-là qui sont fondamentaux et dans la création d'une coalition comme celle-là, ce sont ces liens-là aussi qui sont porteurs. Parce qu'en mettant ensemble nos forces et en se complémentant les uns les autres, on a un pouvoir d'action qui est éminemment plus grand. Et là, en cette période d'élection qui s'en vient, c'est une occasion de faire entendre notre voix ensemble pour qu'elle soit plus forte, plus porteuse et qu'elle transporte véritablement ce désir d'un monde plus écologique et plus solidaire qu'on peut véritablement faire ensemble. Donc, je vous laisserai avec ça. Puis peut-être une phrase, en fait, qui est moins devenue un petit peu mon mantra quant à mon engagement, en fait. Martin Luther King, plus vers la fin de sa vie, disait que pour changer le monde, puis évidemment, il parlait de sa lutte pour les droits civiques aux États-Unis, il disait qu'il y a deux éléments qui sont indissociables les uns des autres, puis trop souvent, on considère de manière séparée. Il dit « we need a tough mind and a tender heart ». Donc, on a besoin de, moi je le traduis par cœur et rigueur. Puis je pense que l'éducation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté, c'est beaucoup ça. C'est ce qui nous permet de développer nos habiletés cognitives, mentales, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi développer notre sensibilité qui va faire qu'on va être à l'écoute aussi des besoins les uns des autres et qu'on aura développé l'empathie. Donc, bien, longue vie à la coalition et surtout des actions porteuses ensemble. Merci. Cela ne serait pas de t'entendre nous parler d'amour. Merci beaucoup. Jean Robitaille. Alors, je l'ai présenté tout à l'heure. Jean, c'est un pionnier du mouvement de l'éducation relative à l'environnement au Québec et il y a consacré toute sa carrière. Merci Lucie. Je vais vous parler des vertus de la marche. En m'en venant tantôt, en descendant, je me suis mis à faire des petits calculs. 7 milliards d'habitants sur la planète, la moitié de ces gens-là ont moins de 20 ans. De ces jeunes-là, il y en a peut-être, je ne sais pas, les 4-5e qui ont accès à l'école. Si on regarde une grosseur normale, une classe, moi, j'ai vu des classes au Burkina Faso à 100 élèves, qu'on arrive à peut-être au moyen de 50-60. Donc, on arrive à 70-75 millions de profs à l'échelle de la planète. Ces profs-là ont un pouvoir extrêmement grand. Ils ont dans leurs mains l'éducation, l'éducation qui est la plus grande force de transformation sociale. Donc, Laure en a parlé. L'éducation, c'est essentiel au changement de comportement. C'est aussi et beaucoup essentiel au changement de regard qu'on porte sur le monde dans lequel on vit. Quand on justifie un système, on n'agit pas. Quand on éduque les gens à prendre conscience du milieu dans lequel on est et qu'on réussit à soulever des bouts de couvercle et se dire « Peut-être que ça, ça fonctionne moins bien. Peut-être que ça, ça fonctionne moins bien. » C'est à partir du moment où les gens se disent « Il y a peut-être quelque chose qui tourne pas rond que l'action arrive. » Le constat, quand on regarde l'état de la planète, peut sembler alarmant. Laure mentionnait tous les avancées qu'il y a pu y avoir. Moi, je réfère souvent à une chanson de Michel Rivard dans les années 80 qui disait « Tous mes cauchemars passent à 6 heures à la télévision. » Et ce qu'on regardait dans les années 80, ça fait presque déjà 40 ans, il y a des avancées, mais il y a aussi un travail énorme à faire. Donc, éduquer à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, c'est semer l'espoir. Je pense que ça c'est important, on a besoin d'espoir. C'est de permettre à ce que les gens qui font le pas passent de spectateur à acteur. Et c'est aussi de permettre aux jeunes et aux gens, de façon générale, de sentir qu'ils ont une prise d'action sur le réel. Notre plus grand défi, c'est de combattre l'apathie, c'est de sortir du confort et de l'indifférence, et c'est de passer à l'action. Le milieu de l'éducation ici a une responsabilité importante, comme nous toutes et tous ici. Parce que les jeunes qui sont dans nos écoles vont consommer plus de ressources, plus d'énergie que les jeunes de partout autour de la planète. Donc, on a un pour sur la planète qui est important, et on a aussi une responsabilité qui vient avec ça, de tenir compte de l'empreinte que laisse nos pas quand on marche. Je reviens à la marche. L'éducation à l'environnement et l'éco-citoyenneté, ce n'est pas simplement une question d'environnement. C'est beaucoup une question de justice sociale. C'est la question des droits et de la démocratie, je pourrais nous en parler. C'est aussi la question d'être capable de vivre ensemble en tant qu'humanité. C'est une question de solidarité aussi. C'est apprendre à vivre ensemble en harmonie avec son milieu. C'est ça, éduquer à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. J'ai commencé à parler des profs. Parlons du milieu scolaire ici. Le milieu scolaire qui, depuis une dizaine d'années, est de plus en plus compressé. C'est comme si on s'était dit que pour pouvoir avoir des résultats, il faut évaluer. À un moment donné, il faut peut-être passer à l'action. La pression sur le milieu scolaire est assez importante. Je suis témoin un peu à tous les jours de profs, de conseillers pédagogiques, de membres du personnel de soutien qui s'engagent, qui font des choses, mais qui ont à passer à travers toute une série de contraintes pour pouvoir le faire. Et ce milieu-là a besoin d'air. Il y a un paquet d'organismes. On a développé, Lucie le mentionnait, une expertise unique au Québec. Les organismes qui ont à cœur toutes ces questions-là, qu'on parle de l'équipe, qu'on parle des musées, qu'on parle des différents organismes comme Équiterre et autres. Et c'est des organismes qui ont la possibilité d'appuyer l'école et d'appuyer, d'une certaine façon, le personnel des écoles dans leur effort d'éducation. Il y a les institutions. Lucie en est au cœur de l'éducation en matière d'environnement et des co-citoyennes au Québec. Il faut faire en sorte que tout ce monde-là ait la possibilité d'agir, puis d'aller au-delà de leurs espoirs, puis de rendre concret cette éducation en environnement. On a un travail à faire pour créer une synergie entre le milieu scolaire, entre les institutions et avec les organismes qui appuient l'école. Et pour que ça, ça puisse se faire, ça nous prend une stratégie nationale et ça prend une volonté politique de le faire. Donc, Mme Mélençon, M. Proulx, autres ministres des ministères concernés et tout l'appareil gouvernemental, c'est un appel à ce qu'on puisse s'asseoir ensemble et qu'on puisse ensemble d'essayer de mettre en application cette stratégie québécoise en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté dont on a beaucoup besoin. Et ce qui est intéressant, je travaille aussi sur une recherche qu'on a amorcée avec le mouvement des établissements vers Bronson, Oxfam Québec, Amnesty International et la Fondation Monique Fitzbach sur l'engagement, le mouvement. Donc, l'Alliance pour l'engagement jeunesse. Et on travaille avec le service des collectivités. On a fait une étude auprès de 1000 jeunes secondaires et on commence à avoir des résultats qui sont extrêmement intéressants et qui démontrent que des jeunes qui s'engagent civiquement dans leur milieu, on parle d'engagement en environnement, en solidarité, en droit, en démocratie et autres, ont des résultats scolaires, ont une augmentation en un an de leur note scolaire qui est particulièrement intéressante. Et que cette augmentation-là s'additionne à d'autres types d'engagement que les jeunes peuvent avoir dans les écoles, que ce soit engagement culturel et autres. Et c'est cumulatif. Et qu'en plus, cet engagement-là, ce qu'il permet, c'est le développement de valeurs intrinsèques, d'ouverture à l'autre, de sensibilité à l'environnement, de sensibilité au monde. Et que ça permet de prédire des comportements futurs. Donc, raison de plus pour investir en éducation, à l'environnement et à l'éco-citoyenneté et raison de plus pour dire un autre argument qui s'ajoute au fait qu'on a besoin d'une stratégie, une stratégie où tout le monde est gagné. Merci. C'est vrai qu'un des éléments de la stratégie, c'est de mettre en lien l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté avec les plans de réussite éducative qui sont en train de se développer et de se construire. Alors, Carole Marcoux, on va avoir le plaisir de t'entendre maintenant. Bonjour tout le monde, je suis vraiment, vraiment contente d'être parmi vous. Alors, mon propos se tient en deux volets, l'importance de la coalition pour la Commission scolaire de Montréal pour laquelle je travaille et aussi pour le milieu scolaire québécois en général. Bien d'abord, la Commission scolaire est vraiment, vraiment fière d'adhérer à la coalition et d'y participer depuis ses débuts. Vous verrez que c'est tout à fait, ça allait de soi parce qu'on a une politique en environnement depuis déjà 2000 et Lucie déjà y avait collaboré, on avait sollicité sa collaboration. Un premier plan vert en 2006, un deuxième 14-19 et le troisième s'en vient. Alors, le plan vert actuel, vous allez voir, notre but ultime, c'est la formation d'éco-citoyens. Alors, vous voyez que c'est tout à fait arrimé avec la coalition éducation environnement éco-société. Justement, le 21 février, M. Valkenborg a proposé une résolution au Conseil des commissaires qui a été adoptée à l'unanimité, puis ça, ça n'arrive pas tout le temps au Conseil des commissaires. Alors, ça montre toute l'importance qui lui est accordée. Alors, on s'en va ici, ici. Bon, et nous y voilà. Et dans cette résolution, après un ensemble de considérants, on mandate la présidence, justement, de signifier que la CSDM adhère à la coalition. Et on mandate la direction générale, et ça, c'est important, de communiquer avec la communauté de la CSDM les objectifs de la stratégie québécoise en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté. Ce qui est bon à la CSDM, c'est bon pour tout le Québec, pour toutes les commissions scolaires du Québec. Parce que des initiatives en environnement sont portées par des enseignantes extraordinaires, des enseignants extraordinaires. Mais on a besoin d'une stratégie, justement, pour supporter toutes leurs actions. Évidemment, un enseignant qui veut en faire de l'éducation à l'environnement, bien, il peut. Il peut trouver des arrimages, des ancrages dans toutes les disciplines, dans tous les domaines généraux de formation, dans toutes les compétences transversales et au travers de toutes les approches pédagogiques. Mais un enseignant, est-ce qu'il peut jamais, jamais faire d'éducation à l'environnement puis quand même suivre son programme? Oui, malheureusement. Et c'est pour ça qu'une stratégie, c'est extrêmement important. Alors, quelle est-elle cette stratégie? D'après moi, c'est une stratégie incontournable parce que, justement, les enseignants, Lucie l'a dit, Jean l'a dit, ils sont à bout de souffle. Ils ont besoin d'un support vraiment officiel. Et ça, ça pourrait aider, justement, ces enseignants-là en faisant en sorte que l'éducation à l'environnement et à l'écosystoyenneté soient concrètement ancrés, stipulés dans les curriculum scolaires. Encourager aussi le contact fréquent avec la nature. Il y a de plus en plus d'enseignants qui favorisent le contact des jeunes avec la nature. Et entre autres, je pense à l'agriculture urbaine et je salue le travail formidable de Karine Lévesque qui est ici et qui fait un travail remarquable avec les jardins des patriotes de l'école Louis-Joseph Papineau qui vend ses produits dans le marché solidaire dans le quartier Saint-Michel. Elle fait un travail formidable. Eh bien, justement, on a besoin de l'encourager et elle va beaucoup à compte courant sans la stratégie. On va espérer qu'avec une telle stratégie, ça va aller mieux. Enrichir le domaine général de formation environnement et consommation. Franchement, l'environnement, c'est un petit peu plus qu'environnement et consommation, on s'entend. Alors, lui donner ses lettres de noblesse à l'environnement, lui donner ses dimensions éco-citoyennes, éco-centriques, etc. Favoriser aussi la transversalité. Le programme de formation pour les enseignants, bien, c'est des disciplines, une après l'autre. Alors qu'en éducation à l'environnement, bien, justement, il y a toute cette transversalité-là et l'interdisciplinarité qui donne une perspective vraiment beaucoup plus grande à l'éducation à l'environnement et à toutes ces disciplines. Vous savez que les enseignants, dans leur formation, pour avoir leur formation, ils ont, le ministère a décidé qu'il y avait 12 compétences professionnelles. Je ne vous les nomme pas, mais nous autres, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y en ait une 13e compétence professionnelle d'éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Ce qui ferait que, dans la formation initiale, bien, ce serait une incontournable. On devrait intégrer l'éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté dans les formations initiales, également dans les formations continues. Alors, c'est ce qu'on souhaite. Et puis, on en a parlé un peu des organismes partenaires. Ils font un travail absolument extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on ferait, Karine, sans eux autres? Je veux dire, on a besoin, tout le milieu scolaire qui fait de l'éducation à l'environnement, on a besoin de nos partenaires. Ils font partie prenante de nos projets. Et sans eux, là, c'est précis, là, ça va mal. Alors, on a besoin d'eux autres dans tous les sens du mot. Et moi qui suis du milieu scolaire, je dirais au nom des jeunes, des enfants, au nom des Québécois également, et j'oserais même dire au nom de l'humanité, parce que l'air et l'eau ne connaissent pas de frontières, on le sait bien. Je vous remercie beaucoup de soutenir et de diffuser cette coalition, la stratégie. Puis merci d'adhérer à la coalition. Merci vraiment beaucoup, Carole. Vous savez, ça fait tellement d'années qu'on travaille ensemble dans ce champ-là. On espère éventuellement obtenir la reconnaissance et les appuis nécessaires. Gabrielle Normand. Gabrielle, elle est présidente de l'organisation GAPE, le Groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement. Alors, elle aussi, elle est présidente de l'ACIP, Association québécoise d'interprétation du patrimoine. Et Gabrielle va nous parler au nom de ces organisations, si nécessaire, comme la du GAPE. Bonjour tout le monde. Hyper contente d'être ici aujourd'hui. Très honorée de représenter les organisations, tout le milieu non formel. C'est un milieu qui est généreux, c'est un milieu qui est riche, qui est créatif, qui travaille fort dans l'ombre souvent. Donc, un milieu dont on peut être fier. Alors, voilà, moi je suis très bonne en milieu naturel, donc je me suis fait des petites feuilles. Donc, je suis directrice de l'organisme GAPE, un organisme d'éducation et d'environnement qui oeuvre depuis 25 ans. Je suis là depuis 10 ans, puis j'ai l'occasion de voir au quotidien des enseignants, des intervenants hyper mobilisés. Alors, je souhaite quand même dire bravo déjà. Puis, la coalition, la stratégie permet de mettre de l'emphase sur tout ça. Puis, aujourd'hui, je vais mettre mon chapeau quand même de présidente de l'ACIP, l'Association québécoise des interprètes du patrimoine, qui représente plus de 200 membres, des grandes institutions que vous connaissez, comme Parc Canada, la CEPAC, Espace pour la vie, mais également des tout petits musées au Québec, des mobilisations citoyennes, des regroupements de bénévoles qui mettent en valeur le patrimoine québécois. Donc, aujourd'hui, je me disais que c'est une très bonne occasion d'aller faire de la propagande de la stratégie chez nos membres. Alors, je me suis permis d'appeler plusieurs membres en région pour leur demander, d'un, leur présenter la stratégie, puis de deux, leur demander ce qu'ils en pensaient de tout ça, qu'est-ce qui émanait, s'ils avaient l'impression d'être partie prenante et tout ça, puis éventuellement, Hugues, de signer et puis d'apparaître au niveau de la coalition. Donc, je vous dirais que ce qui a fait l'unanimité, c'est le mot reconnaissance. Tu as commencé ta présentation avec ça. La stratégie reconnaît l'apport et l'expertise du milieu éducatif non formel dans la réussite de ses objectifs. Cela, ça peut paraître banal, mais je vous rappelle que pour plusieurs, que l'on s'appelle naturaliste, animateur scientifique, guide interprète, médiateur culturel, c'est notre métier et pas seulement un emploi d'été. Ça fait rire, mais c'est vraiment quelque chose qui est important, puis quelque chose comme la coalition, ça peut permettre de reconnaître tout ça. Tous ces gens-là se creusent la tête pour trouver les bons outils, les bonnes trousses pédagogiques, les bonnes approches pour stimuler l'intérêt des jeunes et des moins jeunes, tout en faisant de leur mieux pour être complémentaires avec le travail des enseignants. Donc, de valoriser l'expertise prend beaucoup de sens, encore plus ces dernières années. Je vous rappelle que le gouvernement a coupé des sommes importantes au soutien des missions d'organisation et de musées à caractère scientifique et environnemental. Pour plusieurs, c'est comme si notre propre gouvernement ne reconnaissait pas tout le travail qu'on fait et ça a installé un certain climat de morosité. Rassurez-vous, bien que parfois on est un peu essoufflés, les intervenants du milieu non formel, tout comme le milieu formel, sont des gens passionnés qui ne se laissent pas décourager facilement. Les exemples sont nombreux de projets mobilisateurs à saveur environnemental et co-citoyens qui allient écoles et différents intervenants. Pour multiplier ces initiatives, il est primordial de soutenir financièrement les différents acteurs, ce qui est également mentionné à plusieurs reprises dans la stratégie, puis c'est quelque chose que les membres nous mentionnaient. L'éducation est un outil de transformation sociale, j'ai le goût de le redire. L'éducation est un outil de transformation sociale, c'est une phrase qu'il ne faut pas prendre à la légère. Les intervenants du milieu non formel ont un rôle important à jouer, selon moi et selon plusieurs intervenants à qui j'ai eu l'occasion de parler. Vous avez possiblement tous en tête un moment où vous avez rencontré quelqu'un de passionné qui vous a fait découvrir avec ses yeux un petit quelque chose de notre patrimoine québécois, que ce soit durant une classe nature, un camp de vacances, une visite au musée, un atelier en classe. Nous avons donc un rôle collectif à jouer dans la construction d'une vision du monde, dans la construction de l'identité, de même que le développement du pouvoir d'action chez nos jeunes et moins jeunes aussi, afin qu'ils soient nos ambassadeurs de demain et qu'ils soient fiers de nos milieux naturels, de notre environnement et qu'ils souhaitent le protéger. On veut aimer, donc on veut protéger. La stratégie québécoise parle de favoriser le partenariat et la collaboration entre les milieux d'éducation non formels et formels et je ne crois pas me tromper en vous disant que c'est salué de la part de tout le milieu non formel. Pour finir, j'ai plusieurs membres qui disaient, là on l'a dit au monde de Montréal, que c'est l'été qui arrive, puis donc je vous rappelle que oui, il y a la stratégie, mais une autre manière de soutenir les parcs, les musées au Québec, c'est d'aller les visiter, les musées, mais aussi même d'engager ou de prendre une activité d'interprétation. Il y a des petits joyaux qui se trouvent dans chaque région du Québec, puis je vous invite à les découvrir cet été. Alors voilà. C'est bon. Merci beaucoup, Gabrielle. C'est d'ailleurs notre stratégie. Le premier paragraphe, c'est une célébration de la beauté de notre territoire québécois. Alors avant d'aborder les problèmes, on a tenu à célébrer en amont ce qui nous réunit ici sur ce territoire et qui est si précieux. Puis en fait, il y a quelqu'un qui n'est pas ici, mais qui aurait vraiment voulu y être, c'est Hubert Reeves. Oui. En fait, vous savez, on a travaillé la préparation de cet événement avec Denise Proulx, qui est là. Et Denise, elle est journaliste en environnement, spécialiste des questions agricoles, chargée de cours à l'UQAM. Et Denise, c'est elle qui a créé le média Gaia Prince. Il y a déjà combien d'années? Il y a presque maintenant 12 ans. 12 ans. Et c'est une initiative d'information, de sensibilisation, d'éducation remarquable. Alors les médias aussi font partie du portrait. D'accord. Alors, Hubert Reeves, et c'est Denise qui l'a rejoint, et il ne peut pas être ici, son médecin lui a interdit de voyager. Alors, il dit, j'ai appris avec un grand plaisir la création de votre coalition éducation environnement et éco-citoyenneté pour l'éducation des Québécois et Québécoises. Et dans le contexte grave de la crise environnementale contemporaine, vos projets sont particulièrement pertinents et précieux dans ce grand effort pour garder la planète habitable pour nos enfants et petits-enfants, très amicalement, Hubert Reeves. Alors, ça faisait vraiment plaisir d'avoir ce témoignage-là. Alors maintenant, on termine, vous savez, un lancement. Un lancement, c'est le début de quelque chose. Ça commence. Un lancement, ça fait commencer quelque chose. Alors, Hugues va venir nous parler de quelques tâches dans lesquelles on voudrait s'engager collectivement. Oui, bien, rapidement, je pense que ça a déjà été dit à plusieurs reprises. On vous invite à lire cette stratégie-là, à la relire, à vous l'approprier, parce que vous êtes les principaux acteurs de la coalition présentement. Il y en a d'autres qui ne sont pas ici ce soir, mais c'est une des premières tâches qu'on va se donner collectivement, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut faire rayonner et mobiliser davantage. Évidemment, bien, continuez de parler de la coalition pour aller chercher plus d'adhésion. Si vous avez des idées, vous pouvez nous les envoyer aussi. On va poursuivre la cueillette d'adhésion. On aimerait ça augmenter notre nombre, évidemment. Plus spécifiquement, pour la fin du mois, ce qui nous attend, c'était une tâche qu'on s'était donnée précédemment. C'est-à-dire qu'on a composé, en fait, un petit questionnaire qui va être destiné aux candidats qui vont se présenter à l'élection provinciale de la période électorale. C'est un questionnaire qui va commencer normalement au début septembre, même si on a l'impression qu'on est dans une période électorale depuis janvier. Ça, c'est une autre histoire. Donc, un questionnaire va leur être envoyé. Par la suite, il y aura un suivi qui va être fait pour voir, en fait, quels sont les enjeux que ces candidats-là voient en lien avec l'éducation relative à l'environnement. Puis, qu'est-ce qu'ils prévoient, finalement, dans leur plateforme pour favoriser une plus grande institutionnalisation de l'éducation relative à l'environnement. Puis, on pose nos questions au regard de notre proposition de stratégie, bien évidemment. Par la suite, évidemment, comme le mois de septembre va être électoralement très, très chaud, il serait possible que la coalition soit appelée à prendre position. Donc, on vous invite à être aux aguets de vos courriels. Parce que s'il y avait une prise de position politique, évidemment, on aimerait vous en faire part avant de pouvoir la diffuser pour que vous soyez tous. C'est tout au courant. Par la suite, une fois que ce gouvernement sera élu, bien, ce qu'on aimerait faire avec vous, en fait, ce serait d'organiser une assemblée des membres de la coalition pour qu'on puisse collectivement déterminer d'un plan d'action pour savoir qu'est-ce qu'on envisage avec cette coalition-là au lendemain d'une élection. Donc, normalement, on devrait avoir une grande assemblée des membres autour du mois d'octobre, si ça vous convient, évidemment. Donc, c'est pour l'instant ce qui est envisagé. Donc, on vous invite, comme je disais, à rester aux aguets de vos courriels pour qu'on puisse réagir puis se mobiliser tous ensemble. Merci. On va vous demander aussi d'en parler à vos amis, à vos organisations, parce qu'on a besoin d'être nombreux. En fait, puis je pense qu'une tâche qu'on pourrait se donner, c'est lire ou relire la stratégie dans sa version longue. Nous approprier cet argumentaire et puis revendiquer la reconnaissance, la légitimation et les appuis dans nos milieux. Alors, n'hésitez pas à rester en contact avec nous si vous avez des idées, d'initiatives, des pistes d'action, quelques suggestions que ce soit. Une coalition, c'est quelque chose qu'on fait vivre ensemble. Nous, on va faire notre possible, mais on n'a pas tous les outils et puis on n'a pas toutes les bonnes idées non plus. Alors, on a besoin de ça. Je voudrais remercier beaucoup Félix Lebrun-Parré, qui a participé à la préparation de cet événement, à Myriam, qui est avec nous du côté de la communication et de l'assistance à la coordination.